On est à quelques jours de la demi-finale contre Paris, comment ça se prépare ? Comment sont les filles avant ce match ? Bien, ça se prépare bien dans le sens où on peut allier fin de saison et plaisir. Je crois que le maintien est acquis, de pouvoir aller jouer cette demi-finale, surtout chez nous, devant notre public, c'est important. Essayer de tout donner pour créer l'exploit. L'ambiance de travail est bonne, on est impatients d'y être. Comme je dis souvent, on se prépare toute l'année pour ce genre de matchs et d'événements avec une pression positive. Il n'y a pas la pression du maintien ou des choses qui peuvent être plus pesantes. Donc là, c'est effectivement une bonne attente qu'on a et l'impatience d'y être. Ce jeudi, il y avait Gilles Fabien qui est venu vous donner un coup de main sur l'entraînement des attaquantes. Quel est le but de ce partenariat avec la CFC ? C'est de renforcer déjà les liens entre les deux clubs parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et Hervé Louba, l'entraîneur de la CFA2, on est également convaincu. Donc on va essayer de voir comment on peut développer ce type de relation entre les clubs. Et puis l'objectif, là ce soir, c'était surtout de faire profiter les filles, les attaquantes, des qualités de Gilles qu'on connaît devant lui, de ses qualités de finisseurs. Et du coup, forcément, qu'il puisse apporter un peu de son expérience à nos affaires. Est-ce que le réalisme, ça va être une des clés du match, votre pari ? C'est sûr qu'il y a des occasions, on n'en aura pas dix mille. Donc il faudra être réaliste, il faudra savoir les mettre au front, il faudra être bon dans l'utilisation du ballon quand on va l'avoir. Et effectivement, je pense que c'est ce que j'ai répété aux filles, on ne peut pas se permettre d'avoir trop d'occasions loupées, gâchées. Donc tout ce qui peut nous servir dans ce genre de match est bon à prendre. Et l'expérience de Gilles en fait partie. Défensivement, il faudra être posto aussi ? Comme vous avez été au match allé ? Oui, après je dirais que c'est facile aussi parce que l'équipe adverse a le ballon, donc on est toujours un petit peu sous le feu, sous les attaques adverses, etc. Donc défensivement, on est en place, ça reste dans cette logique de match. Des fois, c'est plus dur d'être bon défensivement, quand on va avoir qu'une ou deux situations à gérer, un contre, un truc comme ça. Donc là, des fois, c'est compliqué. Là, défensivement, on sera dans le bain tout de suite. Donc voilà, c'est surtout, je pense qu'offensivement, il faudra être bon, parce que comme on disait, on n'aura pas beaucoup de situations à gérer. On entend souvent que Lyon, ce n'est pas Paris. Est-ce que Soyo a beaucoup de chance de le remporter ? Ça reste une très grande équipe. Paris, qui est bien partie pour se qualifier pour la Ligue des champions, qui est habituée de ce genre d'événements, des finales de Coupe de France ou de Coupe d'Europe, sera forcément un match très compliqué. Après, bien sûr qu'on a eu une chance. Je pense que le fait d'avoir fait match nul au match allé en championnat donne aussi un peu de courage et de motivation aux filles. Je pense que Paris sera aussi très revanchard par rapport à ce match qu'ils perdent des points dès le début du championnat. Il faudra être très attentif.